Voilà, je salue tout le monde pour assister à cette deuxième édition du séminaire qui sera consacrée cette fois davantage aux questions d'action publique contre la Covid et de droit. Donc l'ordre de passage, je viens de l'indiquer et sans plus attendre, on laisse la parole à Monica sur une comparaison internationale des politiques de lutte contre la Covid. À toi Monica. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette occasion. Comme on a un problème de micro, si je ne parle pas assez fort, vous me faites des signes. Voilà, donc on va commencer. Pour moi, c'est une grande première. Donc, alors les épidémies de politique publique, sur le point, j'ai suivi le plan de Théry, point d'actualité. Alors, je pense qu'on en a un très bon. On ne parle plus que de comment on va fêter Noël. Ça devient un grand problème politique et en même temps éviter la troisième vague. Alors, donc là, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème entre la liberté et les intérêts privés et versus un intérêt public et un intérêt collectif. Voilà. Alors, la situation scientifique dans mon champ, bon là, mon champ, c'est un peu le comparative health policy, welfare studies, social policy. Là, le secteur de la santé, il est, il faut savoir, très organisé, très fermé. C'est-à-dire, il est le focus dans les études internationales et comparatives, et sur le système de soins. Et ça, c'est important parce que les épidémies, ce n'est pas tout à fait que ça. Alors, les problématiques au milieu de tout ça, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas bien ce type de secteur, c'est toujours la confrontation entre l'État, la profession médicale et ceux qui font la régulation des financements et de l'accès. Ça, c'est en gros le nœud de ce qu'on étudie quand on étudie la politique de santé. Alors, donc, la gouvernance, ça c'est très complexe, c'est rarement comparé. Il y a beaucoup d'études de cas, il y a quelques comparaisons, mais généralement un peu très théoriques, ils ne sont pas forcément ancrés dans le réel. Et le secteur de la santé, je dis ça pour un peu les économistes, il est regardé comme un secteur de dépense et donc il dépend de l'économie. Et l'idée est, dans le régime démocratique, on en a un meilleur système de santé parce qu'il y a les bottes et tout ça. Voilà, donc, alors maintenant, les épidémies, ça change ce schéma-là. Parce qu'il faut d'abord faire de la prévention. Pour une épidémie infectieuse, ça voudrait dire la santé populationnelle, c'est-à-dire la santé publique, mais au sens vraiment de la population. Ça demande d'autres disciplines que le médecin et le manager, ça demande l'épidémiologie, recherche et développement, par exemple, développer les vaccins, behavioral science, je ne sais pas comment on dit ça en français, comportement, psychosocial, cohésion sociale, etc. Donc, la santé populationnelle impacte sur l'économie. On l'a vu pour le confinement, le drame économique que ça fait. Et il commence à y avoir quelques questions sur est-ce que le régime autoritaire ne sera-t-il pas plus efficace que notre démocratie ? En gros, la démocratie, c'est bon pour accéder aux soins et financer solidairement. Et l'autorité, le régime autoritaire est peut-être mieux pour la santé publique. Donc, en termes de politique publique, d'analyse de politique publique, ça veut dire que là, avec une épidémie, on est dans un domaine qui n'a pas de frontières. Il y a des acteurs qui ne sont pas homogènes, il y en a beaucoup. Ce n'est pas que si on étudie le système de soins. Et les enjeux, ils sont transversaux par rapport à d'autres secteurs et internationaux. Alors que les systèmes de soins, ils sont généralement nationaux. Donc, scientifiquement, ça change beaucoup d'étudier les épidémies. Alors, mes intérêts là-dedans, je voudrais peut-être dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille beaucoup sur le secteur de la santé, le système de santé, les comparaisons, et sur le sida en Europe. Donc là, j'ai déjà étudié une épidémie. Je peux presque dire, j'ai beaucoup de chance sur ma carrière, qui était relativement courte, mais deux fois, j'ai vécu l'arrivée d'une nouvelle maladie qui est devenue une pandémie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui ont cette chance-là. Donc, j'ai un acquis par rapport au sida, et je vais voir un peu comment les choses sont différentes ou pareilles pour la COVID. Alors, la question de recherche, pour moi, c'est un peu, quels sont les facteurs de succès et d'échec de politique publique dans ce domaine ? Alors, quant au sida, il y avait deux grandes thèses. Le succès, le fait qu'on contrôle et qu'on arrive à avoir des médicaments, etc., c'est la force militante, notamment dans des associations homosexuelles. Il y avait une autre thèse complètement différente d'un grand universitaire américain, Peter Baldwin, qui avait fait beaucoup de travaux sur le sida et qui démolissait cette thèse en disant, en fait, c'est ce que le pays a fait. Il avait étudié tout le pays européen, pas l'Amérique, mais l'Europe. Sa thèse, c'était, les pays suivent une voie relativement autoritaire ou relativement libérale suivant les lois qu'ils ont adoptées au XIXe siècle pour combattre les maladies infectieuses et sexuellement transmissibles. Et donc, il avait fait les Scandinaves, la Suède, etc., comme autoritaires et les pays comme la France, etc., comme très libérales. Donc, c'était par rapport à des lois qui datent d'une centaine d'années. Le pouvoir du gouvernement d'intervenir dans le domaine privé, en fait, c'était par rapport à ça. Alors, moi, j'avais plutôt trouvé que ce qui compte, c'était la capacité d'action gouvernementale et on avait des succès si elle était rapide, cohérente et si les différents acteurs étaient coordonnés et qu'il y avait une participation des personnes concernées, et dans ce cas des sida, des homosexuels. Et la thèse, c'était un peu, c'est ce qui détermine le succès ou le chèque, c'était est-ce qu'il y a une intersection entre le domaine de la vie privée et le domaine de la vie publique qui permet au gouvernement de faire des politiques ou des régulations. J'avais remarqué que la politique de santé, le problème de religion, l'éducation sexuelle à l'école, etc., ça marchait mieux dans les pays qui avaient cette intersection. Et c'était comme par hasard les pays protestants, l'Europe du Nord, plutôt que le pays catholique. Donc, il y a pour moi, de mon apprentissage sida, quelque chose de très fort sur comment l'État peut intervenir ou pas dans cette espèce d'intersection entre le public et le privé. Alors, est-ce que c'est la même chose pour le Covid ? Il faut s'interroger. C'est ce que je fais actuellement. Je regarde la littérature, les nombreuses, abondantes déjà, internationales. Et je me suis intéressée au cas du Japon et de la France parce que j'ai eu l'occasion de collaborer à des articles avec à la fois des Français et puis de l'autre côté, les Japonais. Et j'avais participé, j'ai participé, on a fait un working paper avec l'université, l'université de London School of Economics sur comment on compte les morts des sidas. Alors, les chiffres ne sont pas du tout comparables parce que derrière, il y a un tas de traditions et de problèmes nationaux. Donc, je dis a priori, faites attention avec les chiffres. Ils ne sont pas encore très exacts. Pour le sida, on a mis à peu près dix ans avant d'avoir en Europe des chiffres vraiment comparables. Donc, c'est un travail. Donc, mon hypothèse pour le COVID, c'est le rapport c'est où il y a un gouvernement qui va faire la différence que c'est chèque et combiné avec la capacité de gouvernement en santé publique. C'est-à-dire, quelle est l'autorité, donc, dépose ceux qui sont chargés de la santé publique, ça, ça va. Voilà, donc, alors, je vais faire quatre points. Un petit point sur l'épidémie, ce sera rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le policy problem, ce que le gouvernement doit résoudre donc, pour faire la politique anti-sida, avec ensuite leur exemple comment ça se passait en France et au Japon et quelques facteurs explicatifs. Là, vous avez un tableau que je copiais de Yves Godin qui avait fait quelque chose de binaire au CNRS, un biologiste. Vous voyez là la comparaison avec les différentes épidémies qu'on a eues récemment, le dernier de 100 ans. Grippe saisonnière chaque année, grippe H1N, la grippe de Hong Kong, la grippe asiatique qui date donc de combien d'années, 60 ans à peu près, et la grippe espagnole qui date d'une centaine d'années. Population mondiale par milliard, nombre d'infections avec les chiffres. Alors, si on prend le COVID, on n'est pas très sûr combien il y en a des infectés. Ça varie entre 3 et 9 % de la population mondiale. Le nombre de décès, ils sont peut-être un peu plus corrects, mais pas tout à fait comparables. C'est ce que je voulais vous dire. Quand on prend ces calculs-là, on a pour le COVID un taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre d'infectés d'entre 0,25 % et 0,8. C'est-à-dire moins que 1 %, mais ça se rapproche quand même un peu d'1 %. Et ça se compare uniquement, quand on prend ces lignes-là, à la grippe espagnole qui était plus mortelle, mais les autres sont largement dessous. Donc, on n'est pas dans une grippette, on est dans une vraie épidémie. Voilà ce que je voulais vous dire par là. Alors, les estimations peuvent être faites maintenant et on a fait un tas de calculs. Si on ne faisait rien, si on avait un échec de politique dans un pays ou mondialement, voilà ce qui se passerait. On sait que la létalité est 1 %, à peu près des cas infectés. On sait que dans la population d'un pays mondial, on a entre 3 et 10 % d'infectés. Alors, si l'épidémie arrive à son fin naturel, c'est-à-dire de 50 à 60 % d'infectés, on aurait en France 300 000 morts, plus même. Et dans le monde, 35 à 40 millions, c'est ce qui nous rapproche d'ici là. Alors, le record de décès dans certains pays, je vous dis tout de suite, les États-Unis, le Brésil, l'Inde, le Mexique. Vous voyez l'inégalité sociale, grosse population, etc. Des gouvernements pas forcément très corrects. Mais en Europe aussi, United Kingdom, Italie, France, c'est septième dans cette liste-là, de tout le pays, nombre de morts. L'Espagne, la Russie. Et le moins atteint sont Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, Corée, Taïwan. Mais ça, c'est le chiffre de mort absolue. Maintenant, si on regarde par rapport au taux de mortalité général, c'est différent du taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de décès COVID par rapport à 100 000 d'habitants. Alors là, j'ai pris des grands pays, un peu, qui nous intéressent. Belgique en tête, 144, suivi par le Pérou, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'USA, 82%. La France est relativement proche de ce critère-là des États-Unis. Dans la liste de tout le pays, avec tout le petit au milieu, elle est 17e, donc on n'est pas très bon. Alors ensuite, j'ai pris quelques pays qui peuvent vous intéresser. Et ici, on a les pays qui sont très peu atteints, Australie, 4 morts par 100 000 habitants, le Japon, 1,6, Corée du Sud, 1, Nouvelle-Zélande, 1,5, Singapour, 1,5. Alors je marquais ça en vert pour dire, voilà, les bons pays. Les USA, comparer ça au Canada, vous voyez qu'il y a un problème aux États-Unis. Et si on compare la France et l'Allemagne, ces chiffres sont récents, ils sont du 10 octobre. Donc l'Allemagne a eu un poussé maintenant, mais on est quand même loin des chiffres français. Donc ça, ça vous donne une idée de chiffre. Alors je reviens au sida. Quand on compare le sida et la crise du Covid, on voit beaucoup de choses que j'ai déjà vues. Moi, personnellement, je ne suis pas tellement étonnée sur ce qui se passe, parce que j'ai longuement étudié le sida, sachant que le sida était seulement transmissible et que le Covid, il est infectieux. Donc ce n'est pas pareil, vous connaissez la différence. Donc on n'avait ni médicaments ni vaccins dans les deux cas, mais le sida était très mortel, mais peu infectieux. Le Covid est très infectieux, mais la Covid est très infectieuse, mais très peu mortel finalement. Enfin, très peu. Alors à l'époque, on manquait de préservatifs. Aujourd'hui, on manque des masques. C'est un peu drôle, parce que le préservatif, c'est un peu un masque qu'on met à un autre endroit. Alors il y avait une communication publique très erronée sur le préservatif à l'époque. On disait que ce n'était pas une vraie sécurité, parce qu'il pouvait se rompre, et puis ça portait atteinte à l'amour. Enfin bon, tout est un discours négatif. Et on avait une loi obsolète qui interdisait de faire la publicité sur le moyen de contraception. Donc on ne pouvait pas promouvoir le préservatif à cause de cette loi qu'il fallait d'abord changer. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre, etc. Avec les masques, on a eu aussi une communication complètement fausse qui était due à une gestion non prévoyante. Voilà. Le policy problem. Dans le SIDA, la difficulté pour le gouvernement, c'était d'accepter la déviance sociale, homosexualité, toxicomanie. Aujourd'hui, c'est réduire les libertés. Dans les deux cas, il s'agit de gouverner le comportement. Dans un cas, on avait besoin de prévention ciblée, alors qu'on la faisait très générale en France. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut une prévention générale pour toute la publique. Enfin, on fait en prévention générale des tests ouverts à tous, alors qu'il faudrait cibler sur le cluster. Et les policy problems, l'un cas, c'était le risque de discrimination, et dans le Covid, c'est risque pour l'économie. Alors, il y avait beaucoup de contestations. À l'époque, le SIDA, c'était l'État contre les associations. Aujourd'hui, c'est l'État contre la collectivité locale. On a un problème en France, donc le centralisme, qui est donc à la fois là et très contesté. On avait le scandale des sons contaminés parce qu'on avait mal géré les choses. Là, il va y avoir un scandale des masques. Et dans les deux cas, on va actionner la haute cause de la République. Donc, il est difficile, notamment en France, de gouverner dans l'urgence et l'incertitude. Et on ne sait pas très bien comment faire pour imposer des politiques impopulaires, que ce soit contre les commerçants ou pour mettre la distance sociale pour Noël. Et on a toujours des problèmes de coordination et de mise en œuvre. Donc, la même préparation. Et apparemment, on n'a pas beaucoup appris du leçon du SIDA. D'ailleurs, c'est typique. Vous n'entendez pas parler du SIDA dans tous les débats sur le COVID. Bon, alors là, je voulais dire un peu quelles sont les difficultés et la difficulté des gouvernements. C'est vraiment le policy problem que pose la COVID. Il y a une sorte de trilemme insoluble entre protéger la santé, protéger l'économie et protéger la liberté. Pour les économistes, ça va leur appeler le triangle des impossibilités. Je pense qu'on peut le résoudre, les difficultés, mais il faut beaucoup d'apprentissage et beaucoup de temps. Parce qu'on va naviguer. On a bien vu la politique en France. On a protégé la santé. Puis maintenant, c'était l'économie un peu plus en avant. Maintenant, on en arrive au débat sur les libertés. Alors, si on décline ces problématiques-là, santé, économie, liberté en conflit, si on décline un problème réel, on a la question, quelle prévention, quelles mesures, pour quel coût et qui doit les mettre en œuvre. Par exemple, je pensais au rôle des médecins généralistes dans la prévention, dans les tests, bientôt dans les vaccins. Comment il faut répartir le poids de l'épidémie, par exemple, entre le jeune et le vieux, entre les patients Covid et les patients non-Covid. Ce sont des problèmes difficiles à régler, à trouver le bon équilibre. Les services publics, faut-il les mettre en arrêt ? Faut-il qu'ils continuent ? Par exemple, l'école et le transport. Les libertés publiques et privées, alors, quel secteur il faut arrêter ? Est-ce qu'il faut confiner ? Comment il faut ? Voilà, des policy problems. Le problème très grave actuellement, tester, tracé isolé, est-ce que ça doit être une obligation ? Va-t-on isolé obligatoirement ? Dans le domicile ? Au domicile ? Voilà les questions pratiques. Et on a des minorités agissantes, en France, c'est les anti-vaccins et les complotistes. En Allemagne, c'est les anti-vax, les anti-vaccinations qui sont un peu le même type de recrutement. Alors, je voulais vous dire un petit mot sur le problème des tirages, des triages des malades, parce qu'il y avait toujours ce débat, si on n'a pas assez de lits, qui va-t-on admettre en réanimation ? Alors, il est un peu convenu en Europe que c'est les médecins qui décident en fonction de la chance que le malade a de s'en sortir. Et donc, ça condamne un peu les personnes très vieux et très, très poli malade à peut-être mourir sans accès à ce lit. Alors, il y a eu en Allemagne un cas très intéressant. Une femme juge pour vous dire quel est le problème de ce genre de solution ou comment peut-on faire ? Une femme juge dans un tribunal, c'est sa profession, elle est juriste. Très, très handicapée, complètement paralysée, elle a besoin en permanence pour vivre de quatre personnes plein temps pour l'aider. et elle est allée en justice contre cette idée que le médecin décide en fonction des critères médicaux en disant « mais moi, je ne serai jamais acceptée vu comme je suis ». Donc, elle demande au cours constitutionnel allemand d'interdire des sélections qu'elle appelle privées faites par des associations des médecins, l'association française par exemple le médecin de réanimation pour demander que ce soit l'État qui fasse. et elle propose à l'État « je veux que ce soit le premier arrivé qui soit le premier servi ou alors tirage au sort ». Ça m'a fait rappeler le sida parce qu'on avait ce problème avec l'accès aux premiers trithérapies pour lesquelles il n'y en avait pas assez et ils étaient extrêmement chers aussi et le gouvernement avait prévu qu'on tire au sort. Alors, il y avait une tempête de protestation en France et on a dû mettre des millions d'euros immédiatement pour acheter tous les médicaments qu'on pouvait pour pouvoir donner à tous les malades concernés et donc on est en France sur ce régime-là c'est le médecin qui décide et s'il n'y en a pas assez on va exporter le patient on va doubler les lits et cette femme elle demande à ce que ce soit l'État qui décide avec des critères qui n'ont rien à voir avec l'État de santé et qui priverait le médecin de ce type de décision alors le cours constitutionnel il n'a pas encore jugé mais il a pensé il a dit que l'argument était peut-être recevable recevable en termes on pourrait peut-être en faire un procès alors pour les mesures que vous connaissez tous confinement etc elles sont à peu près les mêmes internationalement les différences c'est le timing l'étendue les décrets d'obligation et le moins bien appliqué c'est évidemment le gouvernement national populiste Trump Bolsonaro etc qui nie l'importance de la maladie le plus fortement c'était en Chine en Asie en Australie etc donc là on a toutes sortes de régimes politiques qui ne sont pas forcément de régimes autoritaires je vous passe sur l'histoire française vous la connaissez un peu on a eu beaucoup de problèmes on aura peut-être l'occasion d'en reparler juste pour le stock des masques vous voyez comment elle a diminué à la fin il n'y en avait presque plus rien vous avez peut-être lu dans la presse pourquoi on passe vite au Japon parce que c'est plus intéressant alors le Japon il est un pays très comparable à nous avec son système d'assurance maladie ses hôpitaux sa modernité etc il a une population qui deux fois c'est lui de la France presque c'est-à-dire comme la France et l'Italie ensemble alors vous calculez les morts de Covid en France et en Italie vous arrivez à plus de 100 000 et le Japon il en a aujourd'hui ce matin le chiffre 174 cas infectés et c'est à peu près correct parce qu'ils ont énormément testé et ils ont 2 400 et quelques décès en tout alors leur constitution interdit au gouvernement de confiner qui que ce soit c'est interdit ça peut être fait que volontairement c'est une grande différence avec la France et le gouvernement central ne peut pas faire une loi pour instaurer un émergent comment on dit un lard d'urgence ça peut seulement être local alors il a quand même pris des actions très rapides très coordonnées avec les institutions et des lois existantes quand le premier cas est apparu au Japon le 15 janvier vous voyez qu'un jour après il y a eu information du public on a classé le COVID maladie quarantainable je ne sais pas comment traduire ça quarantainable on a mis en place un monitoring system avec reporting en temps réel par rapport donc les tests largement disponibles les autorités locales ont été autorisées qu'ils pourraient organiser des soins c'est à dire la coordination des hôpitaux etc et la quarantaine voilà le 4 février il y a eu le grand bateau avec 5000 personnes à bord la croisière qui arrive au Japon et qui a été mise en quarantaine ça a déclenché toute une histoire politique parce que ces personnes ont été prises en charge dans les hôpitaux japonais ceux qui étaient sans symptômes ont pris des transports publics pour aller à l'aéroport pour se répatrier quand ça a été permis donc on a mis en place une stratégie priorité aux clusters dès le 3 février avec des tests isolation d'abord uniquement dans les hôpitaux de tous ces gens qui étaient positifs même s'ils n'avaient pas de symptômes ça a débordé les hôpitaux donc ils les ont mis dans les hôtels ou à domicile mais à domicile inspecté si c'était apte sinon ils allaient à l'hôtel payé bien sûr par l'assurance maladie le 27 février le gouvernement permet à 13 préfectures sur les 47 de demander aux gens de rester chez vous volontairement et aux entreprises de fermer volontairement toutes les préfectures ont suivi très vite pour faire la même chose la recommandation et à la mi-avril pour les sériesiers sont en train de florir on a eu très peur de ces risques on a répété les recommandations gardez la distance lavez-vous les mains les masques fermeture des bâtiments publics les écoles ont été fermées pendant un mois à cette époque-là parce qu'il y avait ce printemps et ces mesures ont été respectées absolument par tous et les fermetures ont été volontaires les employeurs ils ont même fait des recommandations sur la vie privée aux gens à leurs employés il faut dire aussi que le système de santé est très très axé sur la prévention je pourrais donner un jour le détail mais là on n'a pas le temps donc les certitudes qui sont en question qui doivent être rediscutées là j'arrive aux conclusions on dit toujours c'est lâche oui c'est lâche cliniquement mais le Japon qui a si peu de malades est le pays le plus âgé du monde la Corée aussi est très vieux alors que la France les Etats-Unis le Royaume-Uni sont des pays jeunes comparativement la densité humaine Tokyo a 37 millions d'habitants c'est deux fois Paris trois fois Paris Singapour pareil Singapour a presque plus de cas il y a eu très peu alors la ruralité l'accès aux soins sachez en Australie Nouvelle-Zélande Japon on a des grosses différences entre les villes et le rural au Japon vous payez toujours 30% de vos frais médicaux c'est une loi il ne peut pas être remboursé donc les gens font très attention à ne pas tomber malade sauf les très pauvres pour ceux-là on paye alors les frontières est-ce qu'il faut fermer parce que tous ces pays ont fermé tous ces pays qui ont bien réussi leurs frontières très vite mais il y a une étude à Nouvelle-Zélande qui a montré que c'est la stricte règle parce que la Nouvelle-Zélande contrairement au Japon a eu un confinement extrêmement strict pour stay at home on a calculé que les contaminations ça c'est des modèles mathématiques qu'il était beaucoup plus efficace de faire cette politique-là que de fermer la frontière bon des détails à voir le fédéralisme est toujours regardé comme ayant un impact sur la politique de santé sur le succès et échec généralement on considère que c'est plutôt bon parce que ça répartit l'argent fédéral sur les régions pauvres etc mais quand on regarde le Covid l'Allemagne est un système fédéral ce sont les régions qui décident on a beaucoup de difficultés différentes politiques en Allemagne sur le Covid mais bon l'Allemagne s'en sort très bien et les États américains c'est un peu la pagaille alors les facteurs que moi je pense qui sont importants je crois que ce dernier c'est quand même l'organisation gouvernementale pour sa capacité d'action est-ce qu'elle peut être rapide coordonnée est-ce qu'on a les data comment s'organiser les chaînes de commandement est-ce qu'il y a l'exécution locale les stocks sur tous ces facteurs la France était relativement mauvais et la France et le Japon parfaitement excellent alors pour couper la chaîne de contamination ça c'est donc la partie technique la façon qui marche le mieux mais il faut qu'elle soit respectée c'est tester tracer isoler isoler effectivement vraiment donc pas volontairement je reste à la maison avec les copains c'est ce qui compte beaucoup dans les succès et échecs des pays c'est les apprentissages antérieurs qu'est-ce qu'on a appris d'épidémie avant voilà et donc en France on a appris de HN1 qu'on avait trop de masques et des sida on a appris qu'on n'avait pas assez d'institutions on les a démultipliées et maintenant on a un sur-administration où tout est allé mal parce qu'il n'y avait pas de coordination alors que le Japon il avait je ne vais pas mentionner ça mais il a un grand dispositif de disaster preparedness pour les tremblements de terre tout ça les glissements de terrain des choses comme ça et je ne pense pas qu'en France il y ait beaucoup de collaboration avec la santé publique là-dessus donc pour moi c'est vraiment l'hypothèse privilégiée c'est le rapport des citoyens mais ce n'est pas démocratie pas démocratie c'est plutôt une société soudée c'est-à-dire est-ce que les gens peuvent dépasser leurs choses individuelles pour se soumettre à une idée de bien collectif et public et ça marche mieux dans des sociétés où les gens ont une certaine discipline et se reconnaissent dans ce bien public plutôt que dans une société divisée comme on a un peu actuellement en France je regrette que je n'ai pas tout pu dire mais excusez-moi pour le retard merci bon merci beaucoup Monica pour cette riche et passionnante présentation dommage que les institutions puissent pas filtrer l'air on aurait été le meilleur pays du monde donc je passe la parole à Stéphane Cartier Stéphane Labranche je vais essayer de jongler au plus vite donc mon propos c'est autour de l'analogie et des télescopages en matière de risque naturel et de corona de crise du Covid donc avec un effet ce qui est souvent double peine en fait il faut avoir ça en conscience c'est que hélas pour ceux qui subissent des catastrophes naturelles au moment du Covid il y a vraiment un effet de double peine bon pour suivre je te remercie Thierry le fil conducteur que tu nous as prescrit donc en matière d'actualité et de contexte il y a vraiment la question de la gestion dans un collectif de la gestion une très grosse contrainte mortelle on est vraiment sur une des limites du social puisque les gens meurent et pour revenir à des aspects très pratiques on retrouve avec les risques naturels des gros problèmes de dilemme par rapport aux consignes et tout simplement au cas où il y a un risque naturel qui est une occurrence pendant l'épidémie il y a déjà le problème du confinement par rapport au logement alors que très souvent en matière de risque naturel on a un problème de destruction et de fuite des logements et hélas le problème pour citer quelques cas qui sont arrivés hélas pendant ces quelques mois il y a en France le cas de la Vésubie de la Tine en octobre 2020 qui montre bien que quand on a une terrible inondation qui arrive qui détruit tout la question de se protéger de l'épidémie devient secondaire pour les gens concernés on a le même problème sur le séisme de Izmir Turquie et Samos Grèce en octobre où de nouveau on a la destruction de logements et il faut bien évacuer les gens et les regrouper dans des campements etc. alors que par ailleurs on prescrit évidemment l'isolement et la quarantaine en matière d'épidémie et pour rapprocher d'un sujet qui nous préoccupe beaucoup tout de même l'explosion du port de Vérout qui pareil repose les mêmes enjeux où au moment des secours la question n'est plus du tout l'épidémie il s'agit de porter secours et d'aider les gens à se reloger et donc de ramener dans d'autres familles des gens qui sont sinistrés bon on a en tout cas beaucoup de situations où l'interruption des secours et des solidarités et des résiliences par rapport à une crise de risque naturel est liée aussi au confinement donc le confinement qui est une solution par rapport à l'épidémie devient une accentuation des problèmes quand on a un autre problème qui est en concurrence et ça je suis à l'air entière avec Laura Renaud qui a vécu un séisme à 100 km de Grenoble qui a été finalement très destructif au niveau de l'habitat heureusement pas mortel mais très destructif au niveau de l'habitat et là on sent une espèce de déshérence de l'équipe municipale des services sociaux autour etc qui ne savent plus comment gérer le fait d'être en train de résoudre le problème par rapport à la pas encore à la reconstruction mais à la mise en sécurité des gens alors que le confinement a interrompu toutes les dynamiques d'aide sociale beaucoup de procédures administratives sont interrompues beaucoup de procédures d'expertise d'assurance sont très en retard par rapport à ce qu'ils avaient envisagé tout bonnement parce que le confinement fait que les gens n'avaient pas le droit de venir pendant plusieurs mois mettre en route les procédures ou les continuer voilà donc on a un très gros problème qui va même jusqu'à la commémoration lors du 11 novembre un an après le séisme où grosso modo seul le ministre a eu le droit d'aller rejoindre l'équipe municipale et tant mieux pour eux pour gérer les choses mais on sent que ça ça dissuade de faire du collectif alors qu'ils essayaient beaucoup de faire du collectif pour avoir la résilience sociale au moins à défaut de reconstruire des maisons pour l'instant même problème au Liban dans l'autre terrain où je suis beaucoup au moins virtuellement cette année là on vient d'avoir une déclaration du ministre de la santé monsieur Hassan qui déplore que l'explosion qui n'est pas un séisme mais qui a des effets à peu près similaires l'explosion du 4 août a provoqué énormément de pertes au passage 4 hôpitaux qui sont tombés ou hors de service évidemment quand on est en pleine crise du confinement pardon pleine crise de santé et d'accueillir les malades du Covid quand on est là trop hôpitaux hors jeu ça perturbe beaucoup et de toute façon ce qu'admet le ministre dans sa déclaration médiatique il y a deux jours c'est là on a perdu la main vraiment sur la propagation du virus à partir de l'explosion qui a une analogie avec une secousse sismique on a perdu la main on ne maîtrise plus du tout la propagation de l'épidémie à partir de ce moment là donc on a beaucoup d'analogies et tout de même des différences mais on a des analogies très mécaniques dans la diffusion par exemple la propagation de l'épidémie en tout cas pour une épidémie infectieuse comme les démonica comme grippale présente beaucoup d'analogies avec la propagation du feu c'est à dire que tant qu'il y a du combustible ça crame et il y a des facteurs extérieurs qui sont indépendants de la volonté humaine et pour le feu c'est le vent donc on aurait beaucoup d'analogies sur les mécanismes de transmission et qui vont jusqu'à la question de la mémoire parce que typiquement pour avoir travaillé sur les feux de forêt dans le sud de la France il y a quelques années on s'aperçoit qu'une génération de repousse du combustible c'était une génération qui perd la mémoire du feu de forêt et là on a le même effet moi je suis quand même très frappé par différentes démonstrations qui montrent qu'en France la grippe de Hong Kong de 1968-1969 a été évanescente dans la mémoire collective bon je reviendrai sur la grippe espagnole mais donc on a beaucoup de choses qui sont au-delà de la mécanique physique ou physiologique il y a une mécanique sociale qui va jusqu'à des aspects très culturels de la mémoire du risque du partage de la culture du risque et puis l'épidémie a tout de même la spécificité de pouvoir incorporer donc physiquement chez chacun le fait de développer une immunité d'anticorps ou une immunité vaccinale ce qu'on n'a pas dans les cas tout de même de protection par rapport au risque naturel où on reste sur l'idée de la carapace ou la fuite il y a aussi une analogie avec la fuite par rapport à l'épidémie de se protéger de se retirer mais par rapport au risque la digue va être une carapace la maison parasismique va être une carapace donc on a tout de même deux tendances la fuite ou la carapace et on n'a pas cette dimension incorporée vraiment on peut aller jusqu'au casque jusqu'au l'énergie les casques et les masques on sait aux travaux qui ont été faits sur le refus de port du casque chez les jeunes cyclomotoristes il y a quelques années en psychologie sociale mais donc il y a des tas de choses où on peut tirer de l'expérience acquise dans les domaines des risques on peut même tirer la réflexion sur comment on gère ça collectivement et en particulier sur la question de la quarantaine puisqu'on a la question de comment on déplace une population par rapport à son logement est-ce qu'on la met dans des camps est-ce qu'on la reloge est-ce qu'on fait des évacuations c'est des choses qui ont été très très travaillées et d'ailleurs pour mémoire un des quartiers de Beyrouth qui est ravagé tous les 20 ans par différents problèmes c'est la quarantaine qui avait été constituée par rapport au risque épidémique on a des emboîtements d'échelle aussi qui sont à réfléchir et qui peuvent présenter des analogies donc on a à la fois la question de la transmission qui est synchrone mais aussi de la diffusion dans le temps avec le cycle épidémique qui oblige à se poser la question de combien de temps ça dure à quel moment on peut observer une fin enfin voilà il faut après définir des critères mais on a une diffusion progressive qui va faire réfléchir sur des cartes des calendriers de la géographie de l'expansion sociale des gens concernés je crois que c'est tout de même très important d'avoir ça en tête parce que ceux qui gèrent gèrent avec tous ces outils là ils gèrent avec un calendrier des programmes d'action des cartes voilà on le voit bien quand on observe les consignes qu'on reçoit des différents ministères et puis on a des cycles d'accumulation de contraintes et tout d'un coup une rupture alors ça il y a aussi une analogie avec des phénomènes physiques où on va avoir finalement des tas de phénomènes qui ne s'expriment pas parce que l'accumulation de contraintes est en cours et d'un coup ça s'effondre d'un coup ça bouge bon voilà maintenant on commence à nous dire finalement l'épidémie de Covid elle était déjà en France en 2019 mais on ne la voyait pas on le voit dans les eaux usées etc maintenant les travaux commencent à bien l'avérer donc on avait une accumulation de contraintes sans s'en rendre compte c'est pas un cas qui est venu nous polluer en février par un avion de rapatriement on a la question de l'action technique par rapport aux échelles de population qui va porter jusqu'à l'intergénérationnel en définitive la question c'est comment on gère aujourd'hui le risque pendant une crise pendant un séisme comment on gère des populations qui sont sinistrées mais aussi comment de manière intergénérationnelle on va transférer du risque ou transférer de la sécurité et ça c'est des choses qu'on a déjà beaucoup réfléchi sur les questions de la question naturelle parce qu'au fond sur du risque sismique qui a une récurrence tous les 100 ans des fois pour le sud de la France on a vraiment la question de comment on transfère un patrimoine qui va être protégé ou non donc là bon je ne vais pas faire des cycles d'épidémie d'agrippe espagnol Hong Kong et Covid parce que je ne connais pas le détail mais on voit tout même bien que ça se passe tout même il y a des générations d'écart et quelle est la sécurité qu'on transmet à la génération suivante et dans quelles conditions au niveau international on avait déjà un cas par rapport au confinement et au blocage général de l'économie je ne vous détaille même pas comment actuellement il est impossible de transférer des marchandises entre les continents parce que depuis la Chine tout est bloqué tout est bloqué tout a été réquisitionné sur transférer des masques et de la santé donc tout a été réservé pour des mois n'essayez pas de construire des bulldozers en ce moment c'est mort et du coup on a beaucoup de cas qui sont analogues sur des blocages qui ont déjà été intercontinentaux en particulier celui de 2010 sur le volcan islandais qui nous avait évalué à quelques certains d'entre nous d'être un peu plus longtemps que prévu aux Etats-Unis et en tout cas il y a la question de fixer des ouvertures fixer des fermetures comment on gère on était sur le nord de l'Europe avec le volcan islandais pendant quelques semaines on a déjà vu à quel point ça avait perturbé le transport des individus avec le confinement ça a pris une échelle intercontinentale évidente mais on a déjà eu des précédents on a aussi des pandémies qui sont globales on a des questions sur le qu'est-ce qu'on sacrifie qui va être sacrifié et qui va payer à long terme pourquoi en matière de prévention ça nous pose beaucoup de questions sur lesquelles on peut solliciter un peu plus même les membres de l'équipe sur l'équipe environnement sur la nature le rapport à la nature est-ce qu'on va par exemple tuer tous les chats domestiques pour éviter des réservoirs bon chez moi les hamsters c'est fait et puis on peut avoir aussi beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est que le confinement par rapport à la question de vivre en plein air qu'est-ce que c'est que la pollution qui serait éventuellement aggravée par les aérosols la saturation de l'air mais aussi la vulnérabilité des gens déjà malades de maladies liées à la pollution de l'air donc voilà on a des tas de choses à travailler en équipe plutôt que tout seul dans son coin qui renvoient au rapport à la nature sur les incertitudes on voit bien que l'enfer c'est les autres en fait dans l'épidémie vraiment l'enfer c'est les autres l'autre devient une incertitude constante ce qui nous vaut tous d'être à distance l'un des autres là aujourd'hui on a donc des transferts de problèmes où le problème déborde se transforme et on le voit bien avec l'épidémie qui à travers le confinement est devenu un problème économique planétaire la question des mortalités admissibles et qui fixe les mortalités admissibles et derrière la question autant que les statistiques la question des probabilités et c'est des questions que nous on a abordées sur le risque sismique avec Chloé Vallette on avait publié en 2016 sur qu'est-ce que c'est que le zonage probabiliste de la France en matière sismique et je crois que là ça se repose sur d'où viennent les références de mortalité admissibles c'est très peu avoué c'est très vénalement un non-dit entre experts qui va de soi qu'on se transmet dans un milieu qui est entre l'académique et puis l'État mais tout ça est reposé de manière évidente j'essaye d'aller vite qui cible donc les populations à définir comme vulnérables parce qu'on pense beaucoup à l'ALEA mais on voit bien que les dimensions de la vulnérabilité sont différentes donc celui qui tient la vulnérabilité comme étant la plus importante à protéger va aussi tenir que est-ce qu'on met toutes les personnes âgées en confinement la France ne s'y autorise pas mais s'autorise à dire vraiment c'est déviant d'aller en boîte de nuit de faire des boîtes de nuit sauvage par contre c'est admissible de faire Noël en famille je reviendrai là-dessus si on a un peu de temps après la gestion par les indices et ça c'est quelque chose que nous on travaille beaucoup c'est qui fixe les indices et d'où sortent ces chiffres qui sont souvent par rapport à des taux donc on voit beaucoup de choses sur des chiffres où on nous dit le taux a augmenté quand on part de très bas c'est pas forcément dramatique d'avoir des taux qui augmentent quand on part de 5 cas on peut avoir des augmentations de 500% effectivement en un jour par contre il est devenu tout à fait ordinaire d'avoir 400 morts par jour et ça ça pose question parce que la référence à la mortalité elle est même étonnamment évolutive dans l'ambiance culturelle commune à travers les médias etc en 6 mois ce qui était intolérable d'avoir 4 morts par jour pour le pays on est passé à 400 morts par jour il faut aussi avoir des ordres de grandeur la fameuse bataille de Marignan que tous les enfants apprennent en France c'est 1000 morts par heure c'est 16 000 morts en 16 heures voilà il faut avoir ça un peu ce qui était admissible pour une bataille internationale bon donc on a des asymétries d'informations qui entraînent des asymétries de pouvoirs énormes c'est assez classique mais en matière de risque naturel c'est souvent latent on a du mal à le mettre mais là avec l'épidémie ça se trouve vraiment mis en avant on a la question de qui fixe les fins qui fixe quels objectifs il faut atteindre et comment j'accélère pour laisser la place à Stéphane qui fixe aussi l'administration des hommes des choses des troupes des troupes qu'on n'a plus en France on ne s'en rend pas compte mais non seulement on n'a plus de troupes de militaires de soldats pour venir renforcer mais de toute façon on n'a plus de troupes dans les administrations c'est un constat que tout le monde est en train de faire ce qu'on avait vu apparaître sur les risques naturels depuis quelques années et puis la question du rapport entre la solidarité disons d'État public la solidarité intrafamiliale privée la prévoyance et puis la solidarité des assurances et là on a vraiment des choses qui sont en train de se recriver où dans un système français qui était très protecteur avec l'État de Providence les assurances quatre nattes obligatoires pour les maisons les voitures on s'aperçoit que la solidarité à travers la sécu ne suffit pas est-ce que les assurances privées peuvent pallier ou pas on voit qu'elles sont en train de se défiler les unes après les autres parce qu'il y a la question d'une épidémie qui est à l'échelle mondiale et qui là autant pour les risques naturels le système d'assurance est prévu pour prendre en charge des événements localisés ponctuels même très gros et en comptant sur la réassurance mondiale pour absorber les événements mais comme on est sur un événement qui est vraiment planétaire si les réassureurs doivent admettre que sur la planète entière tous les gens assurés doivent être pris en charge il va falloir sélectionner qui on prend en charge et quelle part de dégâts est-ce que le confinement fait partie des dégâts pour les réassureurs voilà je vais laisser la parole à Stéphane et puis revenir sur quelques points au cours de la discussion alors un manteau vas-y alors bonjour tout le monde suite à un petit couac sur les mails j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit quoi que je prépare pas souvent quelque chose non plus je voudrais rebondir et partir d'un projet de publication je fais partie je suis coordonnateur scientifique de groupement international de scientifiques sur les changements de comportement qu'on appelait l'IPBC pour faire et pas aller l'IPCC sur le climat et on va sortir d'ici deux semaines une première publication grand public de 8 textes sur les différents facteurs qui peuvent expliquer la diversité des comportements face aux tentatives de gouvernance donc je reprends le thème de Monica qui avait mentionné le gouverner les comportements nous on s'est plutôt penchés sur les stratégies de faits de contournement mais aussi d'acceptabilité et de respect donc on l'a pris dans l'autre sens pour essayer d'en tirer d'analyser ce qui se passe sur le COVID donc pourquoi certaines personnes vont respecter ou pas et pourquoi est-ce qu'il y a des choses à en tirer pour la transition écologique quels sont les freins et les moteurs à l'application des leçons du COVID pour la transition écologique les points de départ sont le point de départ de ce projet et c'est plusieurs alors je suis avec mon fils et je lui raconte des anecdotes parce que je pense que c'est important en termes de compréhension de la diversité des comportements et des pratiques qu'on peut avoir même si ce sont des observations et qu'on n'a pas encore d'explications derrière les explications viennent dans l'analyse après bien sûr donc avec mon fils on est dans une période où on a le droit d'aller à Marseille durant la première vague et on rentre dans le métro de Marseille et arrive un jeune là qui n'a pas son masque qui saute par-dessus la barrière pour ne pas payer et qu'une fois on dit en bois c'est ça lui une cigarette donc on se dit ah tiens bravo il vient et là mon fils il dit chapeau en deux minutes et enfin trois en même temps d'un seul coup il y a du niveau évident que c'est fait pour la provocation ça il n'y a pas besoin d'aller plus loin mais qu'est-ce qui se passe pendant le confinement le premier confinement les premiers jours de printemps arrivent et là c'est la panique à bord parce que tous les parisiens les jeunes en particulier et jeunes d'université se retrouvent sur tous les canaux de la Seine en train de faire la fête mais hyper entassés moi je suis dans un appartement à Grenoble où j'observe le quartier Saint-Bruno je peux vous dire que pendant le confinement je n'ai vu aucune différence la vie que la vie d'habitude les flics passaient ne donnaient pas de PV non plus il y avait des masques pas beaucoup mais la distance elle n'était pas non plus respectée à une échelle beaucoup plus grande quand on regarde ce qui s'est passé durant le premier confinement c'est qu'on voyait aussi dans certains pays comme en France et en Italie mais pas dans d'autres pays il y a une petite vague de panic buying oh putain on va être confiné tout va être fermé donc je me jette et j'achète du papier de toilette pour les trois prochains mois et ça on en a vu dans plusieurs pays mais pas tous ah donc ça ça posait question Monica a mentionné certains des des éléments qu'on pourrait appeler anthropologiques ou culturels en fait de la capacité des Japonais à respecter les règles de confinement sans qu'elles soient imposées mais est-ce que ça suffit qu'on commence à comparer des proches des pays européens qui sont plutôt proches culturellement et dont les populations ne semblent pas toujours réagir de la même manière donc le panic buying ça ça en était une et quand on regarde finalement on se retrouve avec certes une certaine partie de la population qui semble respecter une partie des consignes la plupart du temps mais parfois pas dernière anecdote il y a un mois à peu près il pleuvait habituellement je me déplace entre la maison et mon petit quartier Saint-Bruno à pied et là il pleuvait donc je rentre dans le tram et là je me faisais regarder mais avec un air mais je ne comprenais pas pourquoi je dis putain ça doit un confinement doit commencer à peser sur les gens ils sont hyper agressifs je sors du tram et j'arrive dans la boulangerie je me passe ça que je n'ai pas mon masque ça faisait des mois que je porte un masque et pourtant cette fois-là je l'avais oublié c'est-à-dire que ça pose la question en fait des habitudes et ça pose la question de l'intégration de nouvelles habitudes qui donc pose la question du changement d'habitude de transition énergétique donc ça c'est un premier loup d'observation un petit peu anecdotique comme ça mais qui était partagé par d'autres membres de l'IPBC l'autre enjeu qui nous a paru super intéressant dès le départ c'était la manière dont les médias parlaient de tout ça donc on avait d'un côté des responsables du ministre qui avaient confiance en la responsabilité et la maturité des français pour être prendre des bonnes décisions etc et puis au bout de deux semaines ça ne marchait pas ils commençaient à râler contre l'irresponsabilité des français et contre leur immaturité et contre leur manque d'éthique et de savoir-vivre ce sont des citations et on revoit maintenant durant la deuxième vague les ministres de santé les ministres de ci des ministres de ça dire oui bien entendu les français vont se conformer ils sont super bons et en deux phrases après dire on est obligé de faire du confinement parce qu'ils ne le font pas assez donc encore une fois ça posait de la question la question du traitement des médias dans tout ça et du traitement aussi d'une autre partie des médias mais je ne l'ai pas vu dans la deuxième phase je l'ai vu dans la première phase dans la première phase il y a sorti plusieurs articles de philosophes de penseurs en France mais ailleurs aussi je trairai le nom et qui ont écrit des grosses bêtises sur le COVID et le fait que ça allait amener une rupture de société à une espèce de révolution des mentalités et qu'on allait se retrouver dans l'âge d'Aquarius du verso tel que rédit par l'IIP des années 60 j'exagère à peine donc ça manquait un peu de méthode tout ça et ça manquait pour moi dans plusieurs de ces articles qui ont disparu entre la première et la deuxième phase les articles sont devenus beaucoup plus cohérents et structurés et rigoureux en termes de méthode et de questionnement de recherche mais durant cette première vague il y en a eu beaucoup donc on sentait quelque part que des gens qui habituellement n'écrivent pas ce type de bêtises commencent à faire sont peut-être stressés anxieux se cherchent peut-être une manière de sortir de ce bourbier je ne sais pas mais ça manquait quand même de rigueur et donc quand on met tous ces éléments-là vu le réseau qu'on avait avec l'IPBC partout en Europe on s'est dit il faudrait peut-être en fait tenter de voir quel genre de questions on peut poser sur les pour expliquer quelle mythologie on pourrait avoir pour tenter d'expliquer la diversité des pratiques face au coronavirus et bien entendu aux mesures de confinement qui varient de pays en pays ça c'est un premier élément le deuxième élément qui apparaissait très fortement au début de la première vague et beaucoup moins dans la deuxième c'est la question de l'applicabilité de ce qu'on faisait maintenant pour la transition énergétique avec souvent un discours politique qui gommait une chose et qui est quand même très importante c'est que là les politiques qui sont mises en oeuvre ne correspondent pas tout à fait au crédeau de la démocratie on est bien d'accord et que s'il faut les appliquer à la transition énergétique qu'est-ce qu'on fait on est en train de sortir d'un scénario démocratique varié avec un peu d'autoritarisme pour aller avec ça et qu'on embrasse pleinement un scénario autoritaire parce que regardez ce qui s'est passé durant la première vague on a été capable de calculer la diminution de la pollution locale particules NOX on a été capable d'évaluer plutôt bien la diminution des gaz à effet de serre grâce au confinement donc si on veut atteindre la neutralité carbone en 2005 on sait quoi faire on continue ce qu'on fait on sait bien que ça pose problème de démocratie mais aussi d'économie de suicide lié au fait qu'on perd son boulot de faillite de tout ça donc je ne vous dis pas les impacts de la crise économique sur le tiers monde en ce moment donc ça posait problème mais ce qui posait moins de problème plus que tout c'est que derrière cette première vague de publications il n'y avait pas beaucoup de rigueur scientifique c'était du grand n'importe quoi souvent et donc l'idée mais là j'ai dit ça c'était la première vague parce qu'il y a vraiment eu un bascule une bascule à partir de l'été où là on est arrivé avec des premiers résultats de questionnaire je vous ferais remarquer une chose ce que j'ai trouvé intéressant c'est que quand je regarde moi je recevais beaucoup de mails sur des résultats d'enquête sur le COVID beaucoup de ces résultats d'enquête étaient plutôt d'ordre privé dans les industries beaucoup en fait énormément de petites enquêtes par des conseils des votes de conseil ou par des entreprises qui les commandaient pour savoir télétravail comment ça se passe etc il y a aussi des effets du confinement sur le travail à la maison ou dans l'entreprise est-ce que ça allait avoir amené des changements sur des questions comme ça ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de sondages à grande échelle genre Ipsos comparativement à la couverture médiatique et à l'importance du sujet il y a quand même une certaine absence là je m'attendrais à beaucoup plus mais on ne l'a pas eu donc ça ça me pose question aussi donc on en discute entre nous et donc on commence à se dire l'autre point qui émerge dans tous ces médias c'est que est-ce que vraiment ce qu'on est en train d'apprendre donc sur le COVID peut être applicable à la transition énergétique si oui quoi sinon quoi et pourquoi est-ce que derrière tout ça à vue contenu on s'intéresse surtout aux pratiques au changement de pratique et aux facteurs et aux freins au changement est-ce que on ne retrouve pas des facteurs qui sont transversés aux deux ou pas quel est le rôle de la peur par exemple quel est le rôle de la coercition l'idée aussi c'était que plutôt que de simplement regarder moi ce qui m'a intéressé tu mentionnais Monica la relation entre décideurs et citoyens mais soudainement je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais la plupart des français maintenant sont capables de nommer le nom du ministère du ministre de la santé si vous avez posé la même question il y a un an il n'y a personne qui n'aurait pu vous répondre il se passe un truc et soudainement les acteurs de la santé ont pris une importance de folie sur les médias et la santé en général moi je peux relier ça à certaines études sur le changement climatique que j'ai fait on a mené ici plusieurs études agronomes sur la qualité de l'air et sur on a testé on a testé en fait l'acceptabilité des mesures de restriction sur la mobilité pour des raisons de changement climatique je peux vous dire que ça ne me reste pas très bien les gens râlent c'est pour le changement climatique et ils refusent si vous le faites pour des raisons de santé et de qualité de l'air ah soudainement les gens râlent toujours mais ils acceptent la contrainte beaucoup plus pour la qualité de l'air non pas pour le changement climatique donc il y a des différences entre les deux il y en avait d'autres donc on a tenté de les exploiter alors une hypothèse de base qui ressortait aussi et qui est souvent mis en avant Stéphane attends s'il te plaît une minute parce qu'après c'est le suivant qu'on n'aura pas le temps de parler déjà il n'y aura pas de débat voilà oui j'ai commencé à yver mais il me reste trois minutes de toute façon à peu près alors une des choses ici qui apparaissait c'est qu'une des explications courantes sur le fait que les gens ne veulent pas changer de pratique par rapport au changement climatique c'est que le changement climatique c'est plus loin c'est abstrait c'est pas maintenant c'est pas personnel et que la qualité de l'air c'est ce qu'en plus que je disais tout à l'heure mon étude sur la qualité de l'air vu que ça m'affecte moi qui tué tout mon enfant en fait c'est plus acceptable sauf que quand on regarde un peu plus ce qui se passe sur le fait que la diversité des réactions des pratiques vis-à-vis du confinement on se retrouve avec autre chose et donc les textes en fait qui ont été publiés qui vont être publiés maintenant se sont penchés sur plusieurs facteurs pour expliquer pour expliquer pourquoi on change de pratique ou pas vis-à-vis d'une crise sanitaire qui peut m'affecter maintenant avec des gens qui sont complètement vulnérables d'ailleurs et d'autres une crise climatique qui sont beaucoup plus abstraites à plus long terme et plus impersonnelles une des choses de base que les sciences neurocognitives nous disent c'est qu'en fait le cerveau est paresseux c'est un organe qui n'aime pas faire d'efforts et donc en fait toute sa manière de structurer la pensée de faire des représentations sociales de faire passer les signaux électrochimiques tout ça ça sert à minimaliser le taux d'efforts là-dedans et donc c'est pour ça qu'on a des habitudes alors quelles peuvent être les implications si certaines de nos habitudes peuvent amener dans le sens d'un meilleur respect des nouvelles droits de confinement ou des nouvelles règles notamment le masque c'est un élément d'explication pour dire qu'en fait au Japon en Asie le masque on le porte à chaque fois qu'il y a une grippe parce qu'on ne veut pas en fait contaminer les autres nous le masque on ne le connaissait pas bien là on vient de connaître mais ce n'est pas encore une habitude mais ça va peut-être venir à force de le faire et s'il y aura d'autres des épidémies oui ça se peut mais ceci étant dit ça veut dire quoi et alors les études menées montrent que bien entendu dès qu'un effort à faire ça commence à être difficile et que les motivations pour faire cet effort vont varier entre le changement climatique et la question sanitaire donc faire des efforts maintenant pour ne pas tomber malade ou pour pas que ma grand-mère meure parce que je suis allé la visiter et faire des efforts parce que je ne voudrais pas que mes petits-fils aient des problèmes avec le changement climatique c'est pas pareil ça ne demande pas le même effort cognitif donc les auteurs ont parlé des nudges mais ont parlé aussi du design ergonomique c'est-à-dire ce qui permet en fait d'agir en conformité avec certains objectifs pour qu'en fait on n'y pense pas et donc il y a eu des tentatives avec par exemple les trucs de savon de gel hydroalcoolique on les a mis dans plusieurs endroits il y a eu des petites études qui ont été faites là-dessus pour montrer qu'en fait si vous les mettez directement dans le milieu du chemin ça casse l'habitude de rentrer dans votre pharmacie vous le mettez vous n'oubliez pas vous le mettez juste un peu à l'écart votre habitude est d'aller tout droit vous ne le voyez pas et vous ne le mettez pas ok donc il y a plusieurs alors la question c'est qu'avec ce type d'éléments qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la mise en structure en design en nudges mais aussi en briser des ruptures d'habitude en fait pour aller dans ce sens du changement climatique il y a certaines choses qu'on apprend sur le COVID qui pourraient être applicables et il y en a d'autres qui ne nous semblent pas applicables du tout justement parce qu'il n'y a pas cet effet d'urgence parce qu'en fait le changement climatique là on n'a pas énormément de contraintes et certainement pas au niveau qu'on a sur le COVID là on a de la paix de contraintes quand même c'est une sacrée expérience en acceptation d'autoritarisme quand même mais pour des raisons de changement climatique ça ne passerait pas ça je peux vous dire donc les textes visent à essayer d'arriver à ces éléments à la fois transversaux à la fois un peu différents entre les deux pour en tirer des grandes confusions en fait le dernier élément c'est sur la question de la peur oui on a peur d'attraper le COVID la plupart des jeunes ont surtout peur ou pas envie de le transmettre aux générations futures mais on a des moyens pour résoudre le problème qui cause la peur le masque la distanciation il y a des solutions à mettre en oeuvre face au changement climatique une grande partie de la population ne sent pas avoir le contrôle du tout ni la maîtrise donc cette peur se transforme en angoisse et l'angoisse se transforme en déni donc on n'est pas tout à fait même pas du tout dans le même monde en fait de prise de décision c'est pourquoi j'agis sur mon domaine et pas sur l'autre c'est bon merci beaucoup Stéphane c'est des questions effectivement passionnantes que pose ce projet et rendez-vous est pris j'espère pour parler des résultats quand on fera des séances l'année prochaine sur le même thème maintenant je passe la parole à Raoul sur les questions de liberté donc on reste toujours sur les mêmes questions bien alors je vais présenter notre travail alors je vais faire un mélange entre le projet général dont je vais parler assez peu mais quand même je vais vous le présenter et les premiers résultats que je vais vous présenter également et qui sont qui ont donné lieu avec des données vraiment un peu encore mauvaises mais qui ont donné lieu à des premiers petits scoops et d'ailleurs nous avons eu le retour de la revue à laquelle on a soumis pendant que Monica parlait ce séminaire a été une bonne chance donc le principe général du travail c'est qu'on a lancé au départ avec l'université de Groningen et donc Claire Heger et KSArts et l'université de Grenoble avec Sébastien Ce projet qui a maintenant impliqué cette pays et on vise à arriver à 32 pour collecter chaque jour toutes les mesures de restriction toutes les mesures exceptionnelles d'ailleurs elles ne sont pas toutes de restriction parfois il y a des mesures exceptionnelles qui au contraire compensent un peu les restrictions depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à un temps indéfini quand on sortira de la crise les données seront en ligne l'évolution au début de l'année 2021 alors le projet pourquoi il vise ça il vise d'abord à documenter et documenter les différences quand est-ce que les différentes actions arrivent alors la base est légale mais il y a aussi des données d'implémentation par exemple l'utilisation de la police de l'armée les amendes l'objectif l'objectif c'est le deuxième objectif c'est comprendre pourquoi ces mesures exceptionnelles varient selon le pays et le dernier objectif c'est les effets comprendre les effets sur l'équilibre les équilibres démocratiques est-ce que quand on sort de la crise on revient comme avant ça c'est la question de base et de manière générale est-ce que ça affecte les équilibres démocratiques voilà je vous ai mis l'ensemble des partenaires actuels du projet dont Pacte d'ailleurs a contribué alors en particulier ce projet et cet article que je vais vous présenter se concentrent sur l'Europe uniquement et l'article sur l'Europe est la première vague du Covid uniquement alors il y avait dans la première vague quelque chose d'intéressant en Europe c'est que c'était le deuxième pays deuxième région mondiale à être touchée et ils étaient nos gouvernements étaient relativement peu peu près puisqu'il y avait encore peu d'informations et la chose intéressante c'est qu'ils ont réagi de façon relativement différente c'est-à-dire la variation entre les contraintes n'était pas si grande que ça ça dépend du point de vue mais il y avait une variation c'est important donc on s'est lancé dans la mesure de cette variation je vais vous montrer on a créé tout d'abord des mesures de limitation de liberté qui sont essentiellement des mesures basées sur sur les lois sur les lois ordonnances sur les régulations et basées aussi sur des indicateurs c'est pas nos données encore c'est pas par jour et c'est par pays simplement comme frontex c'est proposé par frontex et puis on a aussi pris des mesures sur l'application c'est-à-dire combien il y avait de contrôle concret des populations donc l'usage par exemple des militaires en dehors des tâches habituelles excusez-moi j'ai ma fille qui peut-être vous entendait derrière on a pris ces deux mesures on a essayé de voir de manière très basique déjà est-ce qu'elles sont associées à des autres mesures qui sont qui correspondent à trois hypothèses principales qui circulent dans la littérature qui sont ici la première hypothèse c'est de dire les gouvernements sont face à un trade-off un dilemme ils doivent choisir ils veulent protéger la liberté et dans le même temps ils veulent protéger la santé c'est pas un trilème c'est un dilemme et que quand est-ce qu'ils se décident à sacrifier la liberté pour la santé quand la situation est assez grave donc cette hypothèse entraîne que nos mesures de dureté devraient être associées avec la sévérité de la pandémie également avec les services de santé à disposition c'est-à-dire si on a peu de lits on a peu de ressources de santé la situation devient très vite grave et donc on va opter pour la santé contre la liberté on a également la capacité financière de l'état en général est-ce qu'un état est riche parce que quand on est riche on a plus de facilité à prendre des mesures qui sont plus chères mais qui sont moins contraignantes et enfin sur l'état de la confiance en général la confiance vis-à-vis d'autrui ou du gouvernement tout simplement parce que comme au Japon si les gens font ce qu'on leur dit sans les obliger on n'a pas besoin de faire des mesures contraignantes ça c'est le premier paquet d'hypothèses qui sont toutes des moyens de mesurer l'hypothèse générale selon laquelle il y a un trade-off que le gouvernement fait face la dernière hypothèse générale c'est que le gouvernement ne fait face à aucun trade-off lui il veut avoir plus de pouvoir possible et donc ce qui fait qu'il n'aura pas ou il aura moins ou il aura plus c'est les checks and balances les contre-pouvoirs que peut avoir un pays lorsqu'il rentre dans la pandémie donc on a d'abord le contre-pouvoir dans le sens interne au parlement combien le gouvernement a siège au parlement par rapport aux autres est-ce qu'il y a une coalition toutes ces mesures-là mais aussi on a pris est-ce que le gouvernement arrive à déclarer l'état d'urgence c'est-à-dire à limiter les contraintes sur son action et enfin la troisième hypothèse c'est que la variation soit due simplement les préférences des gouvernements varient selon soit la culture du pays soit le type de parti qui gouverne la pandémie arrive nous avons des pays qui sont plus habitués à des mesures coercitives et on a aussi des partis qui sont plus ou moins autoritaires et donc les partis on l'a calculé à partir de la base des manifestos qui offrent l'attention que les partis donnent aux mesures liberté individuelle état de droit etc. par rapport à ordre automne alors je ne vous montre pas tous les détails des résultats mais je vous dis lesquelles de ces hypothèses fonctionnent ou non là vous avez en gras celle qui fonctionne en normal celle qui pas trop moyen et en barré celle qui fonctionne pas du tout donc en fait les mesures de dureté ne sont pas du tout associées à l'idéologie du parti qui gouverne ni à la sévérité de la pandémie ça c'est clair alors qu'elles sont très associées à la capacité financière d'un état à la confiance politique et à la culture politique lorsqu'on veut remettre en ordre alors vous voyez dans l'ensemble on ne peut pas dire qu'une hypothèse marche mieux que l'autre par contre on peut reclasser ces trois hypothèses d'après un autre manière de voir les choses et qui nous paraît être la thèse forte même si nos données sont faibles donc forte mais provisoire on va dire qui est la suivante lorsqu'on voit toutes les manières de mesurer les différentes hypothèses nous avons des déterminants long terme à gauche c'est à dire depuis combien de temps le régime est démocratique les crises passées les grandes crises démocratiques le PIB par habitant le niveau de dette et la confiance dans le gouvernement de la police dans les autres la satisfaction avec la démocratie ça c'est on les appelle long terme parce que ces caractéristiques là sont à peu près les mêmes si on les mesure aujourd'hui en 2015 en 2010 en 2005 et bien parmi celles-là il n'y a que la dette qui n'a pas de lien tous les autres ont des relations très très fortes avec avec les mesures restrictives en revanche ce qu'on voit tout à fait à droite c'est vraiment des mesures conjoncturelles c'est à dire est-ce que ça va dépendre de de l'attention du parti de l'investissement dans les hôpitaux de combien les lits sont remplis et de aussi la population est-ce que la population âgée est-ce qu'il y en a ça c'est vraiment des variables au contraire qui dépendent de la crise en elle-même et là au milieu on a les variables intermédiaires qui sont justement les déterminants institutionnels c'est-à-dire la division des pouvoirs l'état d'urgence et là ce qui est assez frappant c'est que là on explique la limitation de liberté pas la mise en oeuvre dans la limitation de liberté et bien les déterminants en long terme sont tous très associés aux mesures restrictives alors que les déterminants conjoncturels liés à la crise pratiquement aucun si ce n'est la mesure la plus générique d'investissement dans la santé des combats dans le détail nombre de lits ça n'a plus aucun lien ce qui veut dire que ce qui ressort l'interprétation qui ressort c'est que on pouvait prédire il y a dix ans qui aurait fait des mesures restrictives et qui ne l'aurait pas fait il n'y a pas besoin d'aller il y a trois mois il y a six mois il y a quelque chose sur l'institution sur les déterminants institutionnels il y a un élément qui est intéressant c'est que concernant la limitation de liberté il n'y a que l'état d'urgence qui est associé aux limitations de liberté ce qui est logique aussi c'est presque tautologique je dirais par contre pas les contre-pouvoirs mais lorsque maintenant on passe à l'explication sur le contrôle sur l'application c'est-à-dire l'usage de la police des amendes etc là on trouve le contraire l'état d'émergence ne joue pas il y a beaucoup de pays qui ont déclaré l'état d'émergence tout en n'ayant pas mobilisé outre mesure des agents contraignants et en revanche la division des pouvoirs joue c'est-à-dire que plus les pouvoirs sont divisés et moins le contrôle sur les citoyens est fort pour le reste les autres les autres déterminants sont associés de manière à peu près identique pour l'application et pour les lois les deux vont suivre un peu la même mesure voilà j'ai essayé d'être très bref et je conclurai sur le fait que nos données sont pour l'instant intéressantes parce qu'elles offrent les premiers éléments mais il n'y a pas du tout de robustesse dans les résultats c'est-à-dire que ça fonctionne que avec des corrélations bivariées parce que nous n'avons pas l'effet de temps nous n'avons pas nous avons 23 pays mais néanmoins c'est intéressant de voir que simplement en regardant les corrélations et bien aucun déterminant de proprement propriété de la crise n'est associé au niveau de mesures restrictives et en revanche des propriétés de stabilité démocratique et de confiance sont très associées à ça ce qui permet de réfléchir un petit peu aux moyens et à la pertinence des moyens qu'on peut utiliser voilà merci beaucoup j'arrête là merci infiniment Raoul pour cette intéressante présentation et aussi pour avoir respecté le temps et donc je suppose que l'article est accepté si tu disais que le séminaire avait été de bonne augure pas encore tout à fait il est en révision donc merci à tous mais hélas vous laisser je ne peux pas laisser attendre plus longtemps ce qui m'attend derrière merci merci beaucoup au revoir merci merci à tous beaucoup